6-9 la matinale, Indice Vert. Indice Vert. Indice Vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Blkassam, bonjour. Sœur Elzentar, bonjour. Le 12 novembre marque la journée mondiale de la pneumonie. Cette journée a été décrétée par l'OMS pour sensibiliser la population contre la pneumonie. Mais vous avez préféré, Hamid, remonter l'histoire et marquer deux altes un 12 novembre. Alors le 12 novembre 1933, en Allemagne, le parti nazi remporte les élections législatives avec plus de 92% des suffrages. Et par référendum, 95% des Allemands sont favorables, favorables au programme nazi concernant la politique extérieure. C'est là un indicateur, un marqueur, un marqueur de l'histoire. Et à chaque fois qu'un génocide se déroule, il faut interroger l'histoire. Justement, il se trouve qu'à Gaza, un génocide se déroule en Mondovision puisque les 193 pays membres des Nations Unies peuvent voir en direct et sans décalage horaire les bombardements H24 contre des habitations, des écoles, des hôpitaux et même le bombardement des agences des Nations Unies grâce aux munitions soldées, en gros, et aux tarifs amicales par les amis de l'entité sioniste, les amis gouvernementaux. Car dans les rues du monde entier, y compris à Paris, les ONG, les organisations non gouvernementales et les populations soutiennent Gaza, sauf ce 12 novembre à Paris. Pourquoi spécialement ce 12 novembre et pourquoi sauf à Paris ? Parce que ce 12 novembre, il y a une marche à Paris. Ce n'est pas une marche en soutien aux enfants de Reza. Ce n'est pas une marche pour soutenir le corps médical de Reza. C'est une marche pour dénoncer l'antisémitisme. Voilà qui m'oblige à parler de ce qu'est l'antisémitisme. En radio, l'outil de travail, c'est la langue. Donc, je vais, sur un dictionnaire universel, chercher en toute impartialité la définition de la langue sémite. Et voilà ce que dit le dictionnaire. Les principales langues sémitiques actuelles sont l'arabe, l'hébreu et le syriac. Selon le dictionnaire, le mot « sémite » vient du nom propre « sème », désignant un des fils de Noé, duquel, selon la Bible, seraient issus plusieurs peuples, hébreux, arabes, élamites, araméens, assyriens et phéniciens. Et dont les représentants modernes sont les arabes et les juifs. Jusque-là, c'est de la logique académique. Mais dès que le terme « antisémite » est mis en recherche, tout, absolument tout, les dictionnaires donnent la même définition. Hostilité contre les juifs, racisme dirigé contre les juifs. Et il y a comme un problème à soumettre à l'Académie mondiale des mathématiques. L'Académie mondiale des mathématiques, tu es. Oui, pour poser une question, comment peut-on zapper un élément énoncé dans un ensemble ? Si le terme « sémite » désigne un ensemble, un ensemble composé d'arabes et de juifs, l'antisémitisme doit désigner l'hostilité contre un ensemble, les juifs et les arabes. Racisme dirigé contre les juifs et les arabes. Donc, au pays de liberté, égalité, fraternité. La marche de ce 12 novembre contre l'antisémitisme doit arborer en toute liberté et à égalité, à égalité, les drapeaux, banderoles et slogans des deux partis en conflit. « Cette marche est un test pour voir si la France institutionnelle est un bon élève en histoire géo, elle en arrive à la deuxième halte de l'histoire. » Et quelle est la deuxième halte de l'histoire de ce 12 novembre, Hamid ? Le 12 novembre 1954, soit douze jours après le déclenchement de la Révolution, le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, déclare, je cite, « Il se trouve que l'Algérie, c'est la France, parce qu'il se trouve que les départements de l'Algérie sont des départements de la République française. » Fin de citation. Grâce à ces martyrs, l'Algérie ne sera jamais française, reste Reza. Grâce à ces martyrs, Reza ne sera jamais autre chose que palestinienne et résistante.